hello à tous on se trouve aujourd'hui avec mon petit choupa donc pour vous faire la seconde vidéo sur le thème d'un apprentissage d'un exercice avec moi donc avec mes blonds donc c'est un petit peu mieux que les tutos on va dire parce que le cheval justement ne connaît pas donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment j'agis comment mes blonds agissent en fonction d'un exercice qu'ils ne connaissent absolument pas donc là aujourd'hui on va faire une désensibilisation j'aime pas trop appeler ça comme ça mais du coup la découverte d'un objet donc ça va être le tir à l'arc parce que voilà je suis pas déjà très peureux pas beaucoup confiance en lui donc très très fait un peu réagir assez brusquement etc donc je vais vous montrer un petit peu les étapes etc ce qui pour moi premièrement je pense qui le gêne c'est plutôt le bruit en fait l'objet va pas tellement gêner ça va être le bruit en fait quand je vais tirer jusqu'à la cible donc on y aller voici les trois objets donc nous avons la flèche l'arc et la cible je commence par présenter la flèche à choupa donc c'est l'objet le plus simple pour lui je demande du coup en s'amusant de prendre la flèche dans sa bouche afin qu'il ne prenne pas peur justement par la suite je caresse la flèche sur son corps puis je secoue un petit peu la flèche et une fois qu'il est prêt je commence à la lancer comme si j'avais l'arc je vais vous montrer ce qui le dérange on aurait peut-être pas dû se mettre aussi près en fait voilà ça va être ça le plus compliqué on va s'éloigner un petit peu puis je lui présente l'arc donc je lui demande de mordier un petit peu chose qu'il adore afin du coup de le mettre en confiance je répète les mêmes mouvements qu'avec la flèche donc je caresse l'arc sur le corps de choupa j'imite également le bruit que fait l'arc du coup quand on tire avec la flèche et je me positionne un petit peu tout autour de lui pour l'habitude justement aux diverses sensations je me place accroupi devant la cible et je demande à choupa de venir donc je suis patiente j'attends et il vient vers moi et même chose je m'accroupi mais cette fois-ci derrière la cible et je demande à mon petit choupa de venir petite parenthèse du coup tout au long de cette séance choupa était en liberté c'est mon choix tout le monde ne pratique pas ça comme ça mais je préfère justement que mon cheval puisse s'exprimer et fuir que de devoir rester bloqué donc voilà je prends la cible dans mes mains et je la mets à sa hauteur et je la bouge un petit peu autour de lui sur ces images-ci je ne peux pas montrer quelques signes de stress donc j'ai décidé de calmer un petit peu mon énergie de m'abaisser un petit peu afin qu'il se reconnecte tout doucement à moi et bien évidemment choupa toujours fidèle lui-même détruit toujours mes objets dans mon dos une fois que choupa est prêt du coup avec ses trois objets et avant d'entamer justement le tir avec l'arc je lance quelques coups avec uniquement la flèche sur la cible du coup pour préparer mon petit choupa et c'est parti je me lance avec l'arc